Votre loi, Madame la Ministre, est criminelle. C'est souffrance contre souffrance. Il ne faudra pas dire que cette France-là a été humiliée. Votre loi, c'est s'offrir un être humain. On ne s'offre pas à un être humain, Madame la Ministre. Un être humain n'est ni un objet, ni un projet, ni une promesse de campagne. Votre loi, loin d'abolir les inégalités, les aggrave. Votre loi soulève des questions de marchandisation du vivant, d'eugénisme, de sélection, le dévoiement du sens de la médecine et la voie du design de l'enfant parfait, comme nous le voulons que vous déverrouillez. Au-delà des bornes, il n'y a plus de bornes. Ce n'est pas le droit qui refuse un enfant à ses femmes. C'est la biologie. Il n'y a ni discrimination, ni inégalité, et vous le savez très bien. L'affirmer à longueur de médias, c'est mentir et manipuler l'opinion. La liberté si fièrement revendiquée n'est qu'une liberté de consommateur. Des Français accèdent au hard-discount reproductif qu'il faudra reconnaître en France. Si la PMA, la congélation ovocitaire, le DPI, la recherche sur embryons, si tout cela existe, c'est aussi parce qu'elle enrichit médecins, généticiens, biologistes, patrons de start-up, juristes, avocats, banquiers en sperme et en ovule. Et vous faites semblant de ne pas le voir. Aider l'autre, voyez-vous, et vous le savez, c'est l'aider à accompagner ses limites. C'est l'aider à accepter ses limites et vivre avec. Ce n'est pas dépasser le possible humain. On ne peut décemment pas destituer la figure paternelle au motif que des nouvelles familles apparaissent.